10 tonnes en liberté à ramener dans le pré, rien d'effrayant pour ce jeune dompteur qui est comme né là-dedans. Alors c'est presque avec amusement qu'il surveille ses deux femelles. Le problème qu'ils ont c'est qu'ils ne sont pas méchants, mais ça adore le plaisir d'un éléphant s'être cassé. Dans la nature, ces destructeurs, où qu'ils passent ces éléphants, souvent la végétation a du mal à repousser. Parce qu'ils détruisent les arbres, ils détruisent tout ce qu'il y a l'agriculture. C'est pour ça que... Brigitte ! Brigitte ! On va aller voir les lions, ils sont en train de manger aussi. Alors t'as bien mangé ? Oh oui ! Alors ? Les phoques c'est quand même des animaux dangereux et qu'ils ont un mal dominant, ils me considèrent à moi comme un dominant. Et c'est pour ça qu'on peut les caresser, les approcher. Après, un étranger ou même un soigneur qui est avec moi, qui veut les mettre les mains dans les cages, il a une chance sur deux de se recouper la main ou de se recouper un bras. Allô mon fils là ! Oh mon putain 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 ! Il faut être un petit peu psychologue, de les comprendre. C'est quand même un élastique content. Si on le tend de trop, il casse. Si on ne le tend pas assez, il ne fait rien du tout. Si on le tend juste à ce qu'il faut, on arrive à avoir quelque chose d'assez flexible. Et bien c'est pareil. Oh oui, il est beau ! Oh, c'est le roi de la jungle ! Mon premier souvenir, j'avais 7-8 ans, je suis rentré avec mon grand-père et mon oncle, qui sont dompteurs tous les deux. Et ils m'ont dit, quand j'étais toujours avec eux, à lever les bébétilles, les lions, ils m'ont dit de rentrer avec eux. Et cette première fois d'entrer dans la cage, je me suis dit, tout jeune, c'est ça que je veux faire. Doucement. Tu vas tomber et arrête un peu, là. C'est comme si on avait un enfant. Et à 23 ans, avoir un enfant, ce n'est pas évident. Et comme tous les animaux qui sont ici, avec mon grand-père, je les élève et j'en suis responsable. La plus belle des choses, c'est qu'on a des naissances chez nous et qu'on peut après avoir le plaisir de les élever et de s'amuser avec. Comme ici, il n'y en a pas beaucoup qui ont ma chance de pouvoir élever des tigres à la maison. Le respect des plus vieux. T'as compris ? On ne mord pas. Non, 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 on ne mord pas. Hop ! Une autorité mêlée de complicité, c'est ce qui a valu à Roger, malgré son jeune âge, d'être primé par les plus prestigieux festivals de cirque pour ses numéros où les fauves camarades sont rois.